Générique ... Bonjour à nos millions de téléspectateurs, bienvenue dans la revue de presse de Camatinal. La toute première du mois de décembre, nous sommes lundi 2 décembre 2024, allons grignoter les différentes parutions de ce matin. On commence par Cameroun Tribune qui revient sur le balai diplomatique au palais, relations extérieures, c'est la grande une de Marie-Claire Nana ce matin, directrice de publication, les chefs des missions diplomatiques désignées de Russie, d'Israël, de Belgique, de l'Inde, de Suisse, de Côte d'Ivoire, d'Arabie Saoudite et du Gabon ont présenté leur lettre de créance vendredi dernier au président de la République, Paul Biya. La revue des profils, donc, c'est à lire en pages 2, 3, 4 et 5 du quotidien Cameroun Tribune. En rez-de-chaussée, on annonce les chiffres pour la proposition du budget de l'année 2025. On va y revenir. Allons d'abord ouvrir la nouvelle ce matin qui va s'intéresser à l'inauguration du nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale avec en grande une, Kavaï, ce vieux capable. C'est ce que choisit la nouvelle ce matin pour illustrer encore l'homme à l'honneur qui représentait personnellement le chef de l'État. Même son de cloche dans Réalité Plus de Paul M'Guaré ce matin qui revient encore sur cette inauguration. Moment fort ici à Yagoundé. Et voici la clé. Comme le dit Paul M'Guaré, nouveau complexe de l'Assemblée nationale. C'était donc samedi dernier avec la présence d'éminentes personnalités. On n'est pas passé à côté de cette information avec le quotidien Le Drapeau. Lui aussi qui revient sur cette célébration des infrastructures. Le Cameroun qui est à l'honneur. Le nouveau siège de l'An inauguré. On va s'intéresser en bas de cette tribune de la santé militaire. Le complexe des Invalides ouvre ses portes. Une autre inauguration qui n'est pas passée inaperçue. A lire donc en page 3 du quotidien Le Drapeau. Restons dans cette actualité de la santé militaire avec le journal Le Soir. Le Soir qui revient sur cette infrastructures. Et un autre défi avec cette infrastructures mise en service. En rappel, construite pour améliorer le cadre de travail des personnels, des armées et de la gendarmerie. La mairie a apporté un significatif changement au traitement de nos blessés de guerre. Le complexe militaire des Invalides de Yamundé a été inauguré vendredi dernier au cours d'une cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence. Chargé de la défense en présence des membres du gouvernement allait donc dans le quotidien le soir, en tout cas le tri hebdomadaire le soir, ce matin. On rappelle aussi que Gouvernance s'intéresse à cette autre inauguration. Il n'y avait pas que le palais des Verts, en tout cas l'Assemblée nationale, mais aussi le complexe militaire des Invalides. Un autre chef d'oeuvre du génie militaire peut-on lire sur la tribune du journal Gouvernance. Allons ouvrir maintenant les questions économiques avec le quotidien Econews qui va interpeller encore une fois ses lecteurs sur la question du budget 7 317,7 milliards. Pourquoi faire ? Et après, la question de la proposition du budget de l'année 2025 fait les choux gras de la presse et alimente aussi les commentaires. Pascal Dibamou du quotidien Econews a donc décidé à sa grande une de revenir sur la proposition du budget de 2025. C'est aussi l'intention dans le journal Expression politique qui s'intéresse aux questions économiques. Expression politique qu'on peut lire, le Parlement examine un budget de 7 318 milliards. L'illustration des parlementaires sur ce journal que nous vous invitons à aller découvrir en kiosque. À côté des questions économiques, on va rentrer sur le marché et le commerce. Vous avez forcément lu sur la toile avec l'inquiétude liée. Au riz Sana 25% taille, la météo se taille la part de l'actualité en proposant cette une. La météo qui titre justement le Ming Commerce ordonne le retrait du riz Sana 25% taille du marché. Il est question aussi de barrer la voie à des questions clandestines dans ces marchandises. Mais aussi d'autres préoccupations liées à la santé des consommateurs. C'est la quintessence de la correspondance du ministre du Commerce. Le 29 novembre dernier, au responsable des services déconcentrés de son département ministériel, sous couvert des autorités administratives, Luc Magdouan Barga à Tangana, presquit également de redoubler de vigilance dans la surveillance des marchés. Si on laisse la météo ce matin, on va voir que l'essor en fait aussi sa une avec ce riz qui inquiète certains. Et l'actualité justement avec l'essor, c'est quand le spectre des maladies plane après consommation. On illustre aussi la cyclée du ministre du Commerce, le riz parfumé qui attire, mais attention, qui pourrait être un danger. Allez donc comprendre et lire dans le journal l'essor en pages 2 et 3 de ce matin. L'étudiant s'intéresse à l'actualité du 1er décembre. C'était la célébration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Jean-Paul Nguéa offrant un autre jeune qui se luce et d'ailleurs mis en lumière par le journal L'étudiant. C'est un consultant international chevronné en prévention et mobilisation sociale contre le VIH SIDA auprès de nombreuses ONG depuis une vingtaine d'années. Il mène des campagnes auprès des associations culturelles africaines, élaborant des stratégies de lutte contre le VIH SIDA et anime des ateliers de nutrition pour l'association Médecins Afrique Europe. On parle du SIDA dans le quotidien, l'étudiant, édition spéciale. On en parle aussi dans le témoin de Francis Bonda ce matin. Le journal Le Témoin qui revient sur la sortie du docteur Manamouda Malachi qui félicite les jeunes pour la régression du fléau et insiste sur l'abstinence. C'est ce qu'il faut lire en grande une de le témoin ce matin pour la journée mondiale de lutte contre le SIDA. La santé avant tout, mobilisation tout azimut, que ce soit du côté du ministère de la Santé publique ou alors des organisations non gouvernementales. On va aller vers la fin, mais d'abord un trait en sport. On va constater avec le journal L'Unité qui magnifie la première dame. C'est le même son de cloche dans La République. Le quotidien de Somba Abena Timothée qui revient aussi sur le professeur Mouenekombi, porteur de l'onction de la première dame. On parle ici de la course nationale VTT Chantal Biya. C'est clair que le journal qu'on va lire en une est dans la roue de ce VTT. La première dame, après avoir magnifié le Grand Prix cycliste international Chantal Biya, est la grande marraine de cette compétition qui a eu lieu récemment à Bango Fit pour cette édition 2024. Comment ne pas en reparler avec le journal L'Elite qui revient sur l'accompagnement sans retenue de la première dame sur les événements sportifs. Déjà le Grand Prix, mais aussi le Tour du Cameroun. Et désormais la question du VTT qui était en célébration du côté de Bango Fit. Et nous allons sortir de cette une avec le dernier, le quatorzième élément que nous avons donc réservé pour vous. C'est l'info à chaud. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est jour de délai de décembre 2024. On rappelle simplement que la Ligue Camerounaise des consommateurs plaide pour la prorogation des délais. De quoi il s'agit ? Eh bien des impôts qui justement couraient jusqu'au 2 décembre. Les personnes physiques désormais obligées de déclarer leurs avoirs. C'est une intention, un plaidoyer que lève l'info à chaud ce matin afin que les Camerounais ne soient pas sous peine de sanctions alors que les délais plusieurs fois repoussés sont arrivés à terme. Voilà qui constitue l'essentiel 14 journaux ce matin. Mais il faut rappeler qu'une quarantaine paraît en kiosque. Allez simplement acheter le journal. Bonne lecture et rendez-vous demain si pète à Dieu. Donc à Matinal pour une nouvelle revue. 6h45. 5 minutes.